Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 4 août et nous fêtons Saint-Dominique. Saint-Dominique de Guzman, née dans la vieille Castile. Sa mère, avant sa naissance, eut une vision étrange. Il lui sembla voir l'enfant qu'elle allait mettre bientôt au monde, sous la forme d'un petit chien tenant un flambeau dans sa gueule et prêt à répandre le feu sur la terre. Son enfance fut marquée par plusieurs autres présages merveilleux. Jeune étudiant, il vivait déjà comme un saint. Il avait chaque jour ses heures fixées pour la prière. Et souvent, il était ravi en Dieu. Il jeûnait presque toujours, ne buvait jamais de vin, dormait fort peu et n'avait d'autre lit que le plancher de sa chambre. Un jour, ayant tout donné, il dit à une femme qui lui demandait de l'argent pour racheter son frère captif. « Je n'ai ni or, ni argent, mais prenez-moi et offrez-moi aux morts en échange de votre frère. » La proposition héroïque ne fut pas acceptée, mais Dominique en eut le mérite. Dans une maladie très grave, causée par son travail et ses austérités, il fut guéri soudain par l'apparition de Saint Jacques le Majeur. Dominique, ayant dû venir en France avec son évêque, fut profondément touchée du triste état auquel l'hérésie avait réduit les provinces du Midi et résolu de travailler dans ce pays au triomphe de la foi. Sentant son insuffisance pour évangéliser seul de si vastes contrées, il appela à son secours des missionnaires pleins de zèle, dont il fit plus tard les premiers religieux de son ordre. C'est à cette époque que la Sainte Vierge lui apparut et lui enseigna définitivement, en lui ordonnant de la répandre, la dévotion du rosaire, qui fut bientôt le plus terrible fléau de l'hérésie. Parmi les miracles quotidiens que Dieu opérait en sa faveur, on rapporte que, dans ses voyages, la pluie tombait souvent autour de lui sans l'atteindre. Qu'un jour, son sac et ses livres étaient tombés dans une rivière, furent repêchés plusieurs jours après, sans qu'on n'y vît aucune trace d'eau. Dominique fit le voyage de Rome pour obtenir l'approbation de l'ordre des frères pêcheurs. Des frères prêcheurs. C'est là qu'il rencontra Saint François d'Assise et que ces deux grands saints de l'époque, qui étaient venus ensemble à Rome dans le même but, se reconnurent pour s'être vus en songe, s'embrassèrent comme deux frères et lièrent une amitié profonde qui durera jusqu'à la mort. Dominique opérait une multitude de miracles, ressuscité les morts et se disait le plus grand pêcheur de l'univers. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos ! Sous-titrage ST' 501